Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bord, j'espère que vous passez très bien votre journée, même si le monde est frappé par tellement de virus c'est ainsi. Dans cette vidéo nous aimerons parler des noms, les noms qu'on s'attribue ou les noms qu'on reçoit des familles, des parents, c'est plus grand du commun. Mais ces choses ont des effets, nous saluez-vous, ma chanteuse. Comment t'appelles mon frère, comment t'appelles ma soeur ? Peut-être que tu t'appelles Yannick ou tu t'appelles Jacob. Quelle a la différence entre Yannick et Jacob ? Yannick, on ne sait pas clairement qui est Yannick ou d'où ça vient. Mais Jacob, on sait clairement d'où ça vient parce qu'on sait que c'est un nom qui se trouve dans la Bible. Et c'est également un personnage qui a joué un rôle très important dans la Bible. On va dire que c'est un nom religieux. Il y a des noms religieux, il y en a tellement. Il y a Matthieu, il y a Joseph, vous connaissez, même moi-même je m'appelle Jean. Jean, Jean dans la parole de Dieu. Bon, il y avait déjà plusieurs Jean dans la parole de Dieu. Il y a un Jean qui était l'un des frères de Jésus. Si je m'en trouve, vous pouvez me rappeler. Mais il y a un autre Jean qui s'appelle Jean Baptiste. Ce Jean-là, il était celui-là même qui a annoncé la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est même lui qui a eu le privilège de baptiser notre Seigneur. Et Jean, Jean Baptiste, apparemment il a été décapité non ? C'est lui qui a été décapité là. Ben bien sûr que oui. Et il y a aussi Moïse. Moïse, c'est celui-là même que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple de Dieu de la souffrance. Ça n'a pas été une chose facile, mais il a fait le job. Une autre personne est venue l'aider dans la tâche par la suite. Moïse. Ça veut dire qu'en fonction d'un nom, il y a une histoire. Une histoire qui accompagne chaque nom. Et c'est comme un esprit aussi qui se colle à cette histoire pour veiller à ce que cette histoire-là ait plus de puissance. C'est comme si on ajoutait un peu de sel dans la sauce ou un peu de piment dans la sauce. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que les démons aussi ont décidé d'imiter Dieu. Les démons ont décidé de faire comme Dieu. Vous voyez, le diable, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un imitateur. Quand vous êtes en danger, vous êtes poursuivi même par vos ennemis, même par des démons, et que vous criez Jésus-Christ, ça a des effets. C'est pourquoi il n'est pas vraiment recommandé que vous dites « Oh mon Dieu » de façon désordonnée, ou que vous dites « Jésus » comme ça, sans même des raisons. Parce que nous ne devons pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et le diable, il a vu, il sait que les noms ont des effets. Donc lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va amener les gens à avoir certains noms. C'est là, vous allez voir, c'est un nom bizarre, c'est un nom trop étrange. Et dans certaines religions, mais dans certaines cultures, quand vous recevez un certain nom, bon, quand vous recevez un nom, vous, automatiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous recevez en même temps l'esprit de la personne qui est décidée. Si, par exemple, vous, vous avez une grand-mère, elle, elle est décidée. C'est une personne que les gens ont bien aimé dans la famille. Si, elle, elle est décidée qu'on prend son nom pour vous donner, vous, vous allez recevoir automatiquement son esprit. C'est un truc qui se transmet en Afrique. Souvent même, dans certaines cultures, les gens font leur nom. À un moment donné, ils font leur nom. des gens pour honorer la personne qui a porté le nom avant eux. Genre, toi, tu honores le nom de la personne qui a porté ton nom avant toi. Genre, ton prénom. Vous voyez ? Voilà. Et, ce qui est même étrange, c'est que parfois, quand les gens désobéissent à cette règle, il y a des conséquences. Souvent, quand les gens désobéissent à cette règle, il y a des conséquences. Oui, dans certaines régions, ce n'est pas partout, mais ces effets-là, ils existent. Oui, ça existe. Si tu me permets, peut-être que dans la prochaine vidéo, nous en parlerons avec un témoignage d'un ex sataniste qui va nous expliquer ces jeunes choses. Là, les gens sont tentés d'adhérer à la sorcellerie sans le savoir. À partir de ton nom, tu reçois tous les problèmes de la planète. Parce que ce nom-là n'est pas n'importe quel nom. Le nom de Jésus-Christ n'est évidemment pas n'importe quel nom. Parce qu'il y a une puissance, il y a un esprit très puissant qui accompagne ce nom. C'est pourquoi quand vous prononcez, il y a des effets. Maintenant, vous pouvez voir entre nous les jeunes ici. Souvent, quand on est trop content, on s'attoublie des noms. Par exemple, celui-là va dire que, oh, je m'appelle le microbe. L'autre va dire, oh, moi, je m'appelle le mâchon. Comme on a vu hier, après cette affaire de Kobe Bryant, ce basqueteur qui est décédé, lui, il s'est fait appeler le Mamba Noir. Vous voyez, il s'est fait appeler le Mamba Noir. Il y a une star ici qui a décédé, qui s'appelait Tiji Arafat. Cette star-là nous a montré à quel point les noms ont des effluences sur les champs. Cette star, ça fait que je change de nom à tout moment. Cette star s'appelait d'abord, il ne sait même pas comment, je vais vous dire ce que je sais. Il y a 8 mais 500 volts, 7 mais 500 volts, le Koraman, le Taichi. Il y a quoi encore ? Ah ! Même DJ Arafat, ce n'est pas son nom de famille. Dieu même nous a espéré qu'il a reçu ce nom-là par rapport à son comportement, par rapport à son caractère, parce qu'il avait le caractère de l'original Arafat. Parce qu'il y a vraiment un Arafat qui a existé. Et ce Arafat avait un comportement. Donc, comme lui, son comportement était similaire à cette personne, on lui a donné ce nom. Voici comment les gens se donnent des noms. C'était où on dit que, oh, je m'appelle Snake. Et c'est là où vous allez dire, je m'appelle DJ Snake. DJ Snake ? Oui. Vous allez dire, oh, moi je suis DJ Snake. Vous voyez les noms comme ça, DJ Snake. Vous allez dire, oh non, ce sont des noms qui n'ont pas d'effet. Ça a vraiment des effets. Ce sont des noms qui ont des effets. Votre nom peut vous arranger comme vous pouvez vous poser des problèmes. dans la mesure où les esprits, maintenant, ont décidé de se cacher derrière le nom des gens pour influencer leur comportement. Par exemple, il y a un nom qui s'appelle Diane. Diane, Diana. Diane, Diana. Ça m'étonnerait que ce soit dans la Bible. On sait qu'il y a Dan dans la Bible, non ? Si je m'étonne, vous pouvez me dire. Dan. Ah ! Mais d'où vient Diana ? Un ex satanique nous a dit que Diana, c'est genre un esprit. Un esprit tellement mauvais que quand vous mettez ce nom-là sur votre fille, ce qui s'est passé, c'est qu'elle commence à avoir un esprit de domination. Parce que c'est l'esprit de son nom-là qui va maintenant l'influencer. Et qui va commencer à faire en sorte qu'elle se compose d'une certaine façon. Il y a certains noms que certaines filles se mettent sur elles. Ça leur pousse à faire certaines choses bizarres. Il y a beaucoup de noms, hein ? Il y a beaucoup de noms. Les parents ne donnent pas le nom aux gens au hasard. Ils réfléchissent quand même et ils se disent Bon, si je donne un nom à ma fille, peut-être que ça va l'influencer. Et elle sera comme ça. Par exemple, si le président s'appelait Babou. Un homme va dire, ok, comme ce président s'appelait Babou, il va mettre le nom là-dessus. Mon enfant, là, il sera un homme politique. Très influent ou peut-être qu'il sera même un président. Ou bien si, la personne impulse Alassane. Que Babou l'a dit, oh, pour moi Alassane, je kiffe bien son comportement. Je veux que mon fils soit comme Alassane. Et automatiquement, on va appeler ce truc-là. On va appeler cet enfant-là Alassane. Automatiquement, quand cet enfant va appeler du nom Alassane, vous allez voir que si l'enfant ne fait pas attention, il risque de suivre le chemin d'Alassane. Parce que son père, dans sa tête, il s'est dit que, quand je vais donner le nom Alassane à mon enfant, il va avoir cet esprit. Et ça peut le suivre avec la bonne qualité et la mauvaise qualité en même temps. C'est même ça le problème. Parce que les esprits, ils influencent le nom des gens. Oui, ils influencent le nom des gens. C'est réel. Comment t'appelles mon frère ? Comment t'appelles ma soeur ? Ça, c'est bien réel. Les gens ont fait des cérémonies occultes de leur nom. Ça existe. Les gens ont reçu des noms bizarres. On leur dit qu'à cause de ton nom, il faut faire tel sacrifice. Parce que si tu ne fais pas de sacrifice, il y aura des conséquences. Oui. Est-ce que vous êtes même au courant, est-ce que vous êtes même informés qu'il y a des gens qui font des cérémonies occultes de leur nom ? Oui. Ils ont des choses de démons par rapport aux noms qu'ils ont reçus. Tout ça. Faites vraiment très attention. Si vous faites partie d'un groupe d'amis et on vous a donné un certain nom, si ce nom-là ne plaît pas à Dieu, il faut l'enlever. C'est pourquoi la plupart du temps, quand les gens viennent d'un personnel qui se convertissent, on les change de nom. Vous ne vous êtes jamais posé la question peut-être, ah, mais pourquoi est-ce que quand on vient d'une église, les gens changent de nom ? Déjà, quand tu viens à Dieu, tu nais de nouveau et il y a beaucoup de choses qui doivent t'accompagner. C'est pas de la blague, c'est pas de la frère, c'est bien qu'il y a. Et la première chose, ce sont bien évidemment tes noms. Si toi, dans le passé, tu étais un vendeur de toi, par exemple, et que là-bas on t'appelait, par exemple, le rapide, parce que tu es trop rapide à ce que tu fais, le jour où tu vas te convertir, tu vas changer ton nom, forcément, parce que ton nom, ce nom que tu as reçu là, est accompagné de l'esprit qui est derrière, et ton attitude, ton comportement, par rapport à ce que tu faisais. Ne vous laissez plus appeler n'importe comment, il y a certains mecs qui font même plus l'heure pour s'appeler la mort. Ah ! Moi j'ai connu un monsieur qui s'appelait la mort. Quand tu le vois, tu as même peur de lui, pas parce qu'il fait peur hein, ça pose son nom ! Et quand tu dis la mort, il répond ouais ! Ah ! Pourquoi tu fais-tu l'appeler la mort ? Moi je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu un des amis à mes petits frères ici. Il y a un qui s'appelle, Diable. Du genre, Diable. Le Diable, Diable. Diablo. Vous voyez, il y a Diablo, vous connaissez Diablo. Vous connaissez Diablo. Il y a un qui s'appelle comme ça, Diable, Diablo. Et vous les voir, vous les voir quand ils l'appellent Diablo, ils sont là, ils sont contents, ils sont excités, mais ils se sentent forts tout à coup, ils se sentent même, ils se sentent même qu'il y a une force, mais qu'il les prend même. quand on les appelle comme ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Dis à ton ami qui a accouté, ce n'est pas normal. Dans ton nom là, il y a un truc. Ce nom pour t'appeler, il y a une chose que tu ne connais même pas. Il y a cette chose à l'aider de dominer sur toi. À un moment donné, les conséquences seront graves. tu es riche, tu te retrouves dans les soucis. Il ne sera même partout qu'il y ait des problèmes. Mais c'est parce qu'on t'appelait au conseil que toi même, tu as accepté cela. Automatiquement, tu as reçu un mauvais esprit. Voici comment les gens s'ouvrent aux démons, et ils laissent le Diable dominer leur vie. C'est simple, mais très efficace. Si tu veux avoir un enfant, réfléchis bien. Réfléchis très bien au nom que tu as donné à ton enfant. Il ne peut pas n'importe quel nom. Il y a certaines personnes qui se font appeler Démons. Oui, j'ai reconnu un ami du quartier qui se fait appeler Démons. Il lui s'appelait juste à appeler Démons. Démons. Juste comme ça. Démons. Et... Moi, je ne comprends pas. Oui, Démons. Que Dieu nous aide. Mais nous-mêmes, nous ne trouvons pas des problèmes. Maintenant, réfléchis. Comment on t'appelle ? Peut-être que toi on t'appelle... Comment on s'appelle ? Une bouteille d'alcool. Peut-être que toi on t'appelle la bière. Peut-être que toi... On t'appelle la bière. Parce que tu aimes boire beaucoup, boire de la bière. Il faut même changer son nom là. Il faut dire aux gens, arrêtez de m'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous parlez ? Est-ce que moi, c'est une bière ? Est-ce que vous me buvez ? C'est quoi ça ? Et ça, c'est un nom. Malheureusement, des filles suivent les champs. Vous devez croire. Moi, un moment donné, ma grand-mère m'appelait des noms bizarres. Ah ! Quand je regarde ce nom là, et que je regarde la signification, ça ressemble fortement à un nom, c'est-à-dire une expression qui signifie la mort dans... ça dit chez nous, dans ma langue maternelle. Je me dis, mais pourquoi tu as m'appelé comme ça ? Elle a refusé dès le jeune âge. J'étais petit comme ça. J'ai refusé le nom là. Je n'avais jamais accepté qu'elle m'appelle aussi. Et elle a fini par céder. Parce que je n'ai pas accepté que l'esprit de ce nom là domine sur moi. Ou encore, l'esprit de moi soit invoqué dans ma vie au travers d'un quelconque nom qu'on va me donner. J'ai lutté pour ça. Et ça a porté ses fruits. Il faut te donner des vrais noms. Laisse-toi. Il faut faire qu'on t'appelle, qu'on te donne de bonnes notions. On t'appelle béni. C'est pour faire qu'on t'appelle béni. Au moins, la bénédiction va te suivre. Ah ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ne manquez pas les prochaines vidéos. Sans doute nous ferons encore une vidéo pour approfondir le sujet. Si vous pensez que vous en avez fait cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et actuez la cloche à chaque fois. C'est parti !